L'IWI qui nous rejoint, félicitations, bravo le, l'un des héros du match, j'ai pas envie de dire le héros, même s'il a le trophée de meilleur joueur du match, mais ils ont tous été fantastiques, vous êtes venu à Lens pour vivre ce genre de sensation. Ouais c'est ça, les entendre crier, les rendre heureux c'est ce que je voulais et je suis très content de l'avoir fait aujourd'hui. Avec le petit tour d'honneur là, vous êtes sorti de là-bas, c'était une bénédiction de sortir de l'autre côté. Ouais c'est vrai, j'ai eu un peu de pression parce que j'ai pas l'habitude, à Montpellier on avait ça mais un petit peu moins, mais je suis très content et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée parce qu'aujourd'hui on a fait un grand match. J'ai été impressionné par votre relâchement sur ce deuxième but, incroyable la manière dont vous fouettez ce ballon, on sent que vous êtes super détendu. Ouais c'est vrai on connait la qualité de centre de Francky donc je m'y attendais un peu, je savais qu'il allait regarder en retrait et c'est ce que j'ai fait et voilà aller au fond. C'est une soirée peut-être la plus belle depuis que vous jouez au foot, vous êtes tout jeune, vous en vivrez d'autres, on vous le souhaite mais ce soir c'est fantastique. Ouais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une belle soirée, j'espère que je pourrai en revivre d'autres comme ça parce que de les entendre comme ça c'est une dinguerie comme on dit. Une dinguerie, on va vous laisser rejoindre vos coéquipiers, merci Elie d'être passée rapidement, on va vous laisser profiter de ce moment avec vos coéquipiers, bravo à vous. C'est vrai que c'est un moment d'osmose, on se dit que Lance mérite la Ligue des Champions quand on voit ça, qu'on est heureux d'avoir Lance comme représentant du foot français dans cette compétition. Oui et puis je pense que le public peut être fier de son équipe et vice versa, c'est-à-dire que je pense que ce soir le public a été au rendez-vous donc je pense que les joueurs sont très fiers. On a vu Wai, il a plus parlé des supporters que du match finalement lui-même. L'ambiance elle était dingue, le match a été réussi partout finalement sur le terrain et en dehors et l'intensité, nous qui étions présents dans le cœur du réacteur finalement de ce match, l'intensité était folle à l'image de Lance et ils ont répondu présents et je dirais même qu'ils ont augmenté leur niveau de jeu ce soir et ça bravo, bravo. Deux choses à vous dire, déjà il s'est passé des trucs de dingue sur la plupart des terrains de Ligue des Champions ce soir. Restez bien avec nous, vous verrez tous les matchs, tous les résumés et croyez-moi il y a des résultats assez surprenants. Ensuite on vous montrera une séquence tout à l'heure également qui explique peut-être le but de Wai repéré par Gauthier et Samir à l'échauffement. Mais pour l'instant on va juste profiter de ça, de se dire que Lance était dernier du classement il y a trois semaines, qu'on était inquiet de se dire qu'ils allaient jouer à la Ligue des Champions en ayant perdu beaucoup de qualité sur le début de la saison. Eh bien non, ils sont revenus regarder aussi ces images de tous les gamins, les enfants des joueurs qui sont sur la pelouse. Vous voyez quand il nous a quittés il a tapé un sprint pour rejoindre ses coéquipiers sur une jambe ou presque. Mais bon là il a encore mis l'intensité pour aller fêter avec le public et poursuivre ses célébrations. On répète ce qu'on disait en avant-match, c'est une équipe qui découvre la Ligue des Champions avec des trentenaires plein de joueurs qui n'avaient jamais joué à la Ligue des Champions, qui ont 29-30 ans. J'ai une pensée pour Sotoka qui a été énorme, qui était en National 2 il y a 5-6 ans. C'est exceptionnel le destin de ces garçons. Les trajectoires sont particulières du côté de l'Anse et c'est certainement aussi ce petit truc qui leur donne une fin démesurée. Finalement on a senti sur le terrain qu'ils avaient une envie débordante. Et puis je pense qu'un Sotoka il sait d'où il vient, il sait qu'à 25 ans il jouait sur des champs de patates avec 3 pèlerins. Et ce soir il a joué dans un stade plein et on a senti qu'il mordait ce match avec beaucoup de bonheur. Et c'est ça qu'on aime aussi. Avant que le chicotage ne reprenne, on va revoir pour le plaisir le but de Wai quand même. Ce but exceptionnel. Rapidement peut-être Laurent Lachon avec ce centre de Tomasson. De Frankowski pardon. Sotoka qui a fait un très bon travail avant, mais ce centre il est très bon déjà. Il est dans la bonne zone et vous verrez la course de Wai avec toute cette intelligence. Oui il est jeune, mais il y a plein d'expérience dans cette course qu'il nous fait. Moi ce qui me plaît chez cette équipe lançoise, c'est qu'ils sont très déterminés, ils font preuve d'abnégation, de courage, de tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui quand on voit le début de saison de Lens et que depuis que la Ligue des champions a commencé, le visage de cette équipe s'est transformé, ça montre que cette équipe est faite de compétiteurs. Et ils pourront avancer et ils pourront réaliser de grandes choses. Cette équipe lançoise m'a énormément surpris. Le relâchement dont je parlais, il est quand même étonnant. Il est étonnant parce qu'elle est dure, même s'il le sent très bon, elle est dure, il y a quand même un rebond. Il faut la prendre, il faut la mettre, petit filet opposé et c'est le relâchement qui lui permet justement de pouvoir ajuster cette volée-là. Alors vous savez qu'on est en Ligue des champions, Ligue des champions, c'est sérieux, pas de chicotage, voilà. Pas le droit de chicoter en Ligue des champions, il n'y aura pas ce moment des choses entre les joueurs et les tribunes. Mais il y a eu tellement d'échanges pendant 90 minutes que voilà, on va faire ça. Pour le derby du Nord, on s'est très bien. Avec très peu ce soir Eli Wai, on en a beaucoup parlé en avant-match, mais ce soir c'est 14 ballons touchés. Eli Wai, un but et une passe décisive aussi sur le premier but. C'est l'un des hommes du match, même si on ne l'a pas beaucoup vu dans le jeu, mais c'est aussi pour ça qu'il est venu. Il a marqué le but de la victoire vendredi à Strasbourg, un petit peu dans le même registre, sur une action exceptionnelle, mais sans toucher beaucoup de ballons. Et ce soir, il récidive. J'aimerais juste faire une petite parenthèse sur les trois défenseurs qui ont été... Enfin, toute l'équipe a été dingue. Mais c'est vrai que... Et Gradit qui fait le tacle en toute fin de match pour sauver la victoire. Exactement, mais même Medina, finalement, ces trois défenseurs-là, ils ont été au rendez-vous, ils ont été à la bataille. C'est eux aussi qui ont montré l'exemple avec Samba qui a réalisé des arrêts. Et je pense que défensivement, c'est en étant à la hauteur qu'ils ont permis à leur équipe de s'exprimer offensivement. Pour terminer sur le but de Waii, vous avez donc Samir et Gauthier repérer une séquence d'échauffement qui va prendre tout son sens avec le but inscrit en fin de match. Déjà, on va revoir le but dès le départ de l'action Samir parce qu'il est intéressant. C'est une séquence à la lançoise. Finalement, une séquence de possession qui dure un petit peu plus de 40 secondes, où les lançois vont fixer d'un côté avant d'aller chercher le côté droit. Oui, c'est exactement ça. Nous, on les a vus à l'échauffement avec Gauthier. On trouvait ça intéressant justement qu'ils créaient une boxe au milieu de terrain pour pouvoir faire un changement d'aile, pour pouvoir créer ce décalage-là. Et c'est ce qui a été fait sur ce but-là. Les lançois ont pris leur temps, ont été patients, ont fixé d'un côté avant de bouger de l'autre. Et au moment où Frankowski touche le ballon, il y a le décalage qui se crée, qui fait ce 1-2. Et après, l'appel de Waii qui reste un petit peu en retrait, mais tout est bien joué. Et c'est ce que je disais avant le match avec Franckes, quand il est venu nous expliquer un petit peu ses choix. J'ai dit que c'est quelqu'un qui a bien préparé son plan de jeu. Et c'est exactement ça. Et justement, ça c'est le but que l'on voit avec cette séquence de construction. Mais revenons quelques minutes avant, c'était vers 20h40 à l'échauffement ce soir, Samir. À côté de nous là, avec les lançois, qui ont travaillé des circuits de passe comme celui-là à l'échauffement. Et ça permet aux lançois de remporter une victoire historique. Et c'est des choses qui sont travaillées évidemment à l'entraînement. L'année dernière, j'ai eu la chance de suivre une séance d'entraînement à Lens, où il y avait eu beaucoup de travail tactique. Et c'est exactement des séquences comme ça que l'on retrouvait. Et qu'on avait vu d'ailleurs sur l'occasion de Morgane Guilavogui il y a deux semaines à Séville, en toute fin de match, où il avait d'ailleurs eu la balle de la victoire. Ça c'est le lance de la saison dernière, qui nous a enthousiasmés, qui joue au foot, qui joue très bien au foot. Et c'est comme ça ce soir que Lance a gagné aussi. Il y avait du courage, il y avait du talent, il y avait un peu de chance. Et il y avait de la souffrance quand même. Parce que Samba a fait des arrêts incroyables. Et peut-être qu'on peut revoir la dernière occasion, ce sauvetage sur la ligne, quasiment. Enfin, c'était les arrêts de jeu, je crois. Voilà, c'est vrai qu'il a fallu aussi sortir les tripes. Derrière, on parlait de Danzo, de Grady, de Machado. Enfin, ils ont tous été extraordinaires. Non, c'est sûr qu'ils ont fait le travail. Alors après, Arsenal, ça reste une bonne équipe. Donc ils se sont procurés les occasions. Mais on a vu qu'il y a eu aussi ce petit facteur chance ce soir. C'est-à-dire que des fois, la soirée tourne mal et les ballons vont rentrer. Sauf que là, on a vu le Samba décisif sur la petite action qui permet de rester dedans. On a vu un ballon sauvé sur la ligne. Et ça aussi, c'est synonyme de grande soirée. C'est la réussite. Oui.